Alors, Masha et moi, on va vous présenter une petite activité tactile qui s'appelle la balade du dos. Cette petite balade du dos, elle peut se faire quand l'enfant ou l'adulte est debout, mais aussi assis ou allongé sur le ventre. Là, Masha, elle peut rester debout et recevoir la balade du dos. Ça va être intéressant pour stimuler l'axe, pour cette conscience de l'axe et de la verticalité, pour entamer un travail tactile sur des réflexes du dos, comme les réflexes spinaux, spinal de galence, spinal de pérèse. Travailler les réflexes de vie et tout le maintien de la colonne vertébrale, en réveillant les petits muscles paravertébraux et sacrospinaux qui sont le long de la colonne ici. Alors, Masha, tu regardes devant toi, tu es prête ? Tu as les pieds avec des racines qui sont bien plantées dans le sol, là, comme un arbre. Et moi, je vais débarrer au niveau du sacrum ici, de part et d'autre de la colonne. Et je fais des petits pas qui montent dans ton dos, de chaque côté de la colonne. Ici, je monte jusqu'au cou, j'arrive aux os du crâne, je me déplace latéralement jusqu'aux oreilles, je reviens, je redescends par le même chemin, les épaules, et je rattrape rapidement l'arrière des bras jusqu'au coude. Je place mes deux mains en rangeant mes doigts, mes mains bien verticales de chaque côté de ton corps, Masha, je presse mes deux mains l'une contre l'autre, je fais un petit mouvement d'élévation vers le haut, très léger, et je vais glisser et faire le toboggan, toboggan, toboggan de chaque côté. Et je reviens à mon point de départ. Et je recommence une deuxième fois. C'est une activité qui est rythmée. Une fois que j'ai trouvé un rythme sur le déplaçant de mes doigts, je le garde. Voilà, base du crâne, retour, épaules, arrière des bras jusqu'au coude, presse vers le haut, et la descente du toboggan vers le bas. Et on va faire encore une troisième montée. Je marque bien mes pas, ce qui fait que ça la pousse un tout petit peu, et qu'elle doit solliciter tous ses mécanismes de manière inconsciente, mais tous ses mécanismes de stabilité du corps et d'équilibre. Ce qui sera un peu différent en position assise ou allongée sur le ventre. C'est toujours debout, Masha, regarde devant toi. Regarde devant toi. Et une fois que j'ai fait ces trois montées, je monte la fontaine dans le dos. Sacrum épaule, sacrum épaule, sacrum épaule, sacrum épaule. Donc cette petite activité, c'est fini, s'appelle la balade du dos. Elle a été mise au point par Cécilia Coster, qui est une dame qui a travaillé de longues années avec des personnes en situation de handicap pour adapter les mouvements de Brain Gym, éducation kinesthésique, à des personnes qui sont un peu plus en défi. Voilà, donc c'est une activité par laquelle on peut commencer au niveau tactile pour aller réveiller tout un tas de mécanismes avec des personnes en défi pour qui le travail isométrique, notamment, ne serait pas possible dans un premier temps. Voilà, c'était la balade du dos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !